Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Première question concernant l'actualité. Est-ce que vous soutenez plus les policiers ou plus les magistrats ? C'est terrible de poser la question comme vous le faites. Ce n'est pas de votre faute. Oui, c'est fait exprès. Je sais bien. Mais non, non, ça en dit long sur l'état de délitement dans lequel notre pays est entré. Mais que les policiers aillent montrer du doigt la justice comme ça. C'est ça qui est grave. Je comprends leur ressentiment quand vous parlez avec eux. Ils ont souvent l'impression que les malfrats qu'ils arrêtent, les procédures qu'ils lancent sont arrêtés par la justice. Parfois sans raison, parfois sans doute avec des raisons qu'on ne leur explique pas. Ils ont le sentiment d'un délaissement, d'un abandon généralisé de la part de ceux à qui ils s'adressent. La justice pour leurs procédures et leur quotidien et leur hiérarchie et le ministère de l'Intérieur pour ce qui est davantage leur statut, leur équipement et leur mission. Ce sentiment de délaissement est très, très grave. C'est très sérieux. Qu'ils en viennent à manifester devant les tribunaux est quand même un grave problème là encore. Mais est-ce que la justice est trop laxiste ? Je ne peux pas dire ça. J'entends ce que me disent les policiers encore une fois. Je vois beaucoup de cas dans la région ou la ville où je suis élu qui relèvent effectivement d'une forme de non prise en compte ou de négligence peut-être. Est-ce qu'il faut en faire une généralité ? Sans doute que non. Mais la justice, les magistrats disent qu'il ne faut pas venir devant les tribunaux. Nous, on applique la loi. Il faut aller voir ceux qui font la loi. En l'occurrence, les députés. Vous, est-ce que vous dites, vous, ce matin, vous êtes candidat à la primaire de la droite et du centre, donc à la présidentielle, est-ce que vous dites qu'il faut revoir la loi ? Il faut revoir la loi au moins sur un point qui est la question de la légitime défense des policiers et des modalités. Encore ? Elle a déjà été modifiée. Oui, enfin, ce n'est pas non plus... Ça veut dire quoi ? Il faut permettre... Il faut tranquilliser les policiers sur le fait qu'ils ne seront pas soupçonnés, a priori, d'avoir agressé les gens qui les violentent. C'est au moins ça. Il faut qu'ils connaissent parfaitement leur cadre d'intervention. Sur le reste, après, je ne vois pas grand-chose à changer dans les procédures actuelles. Je pense effectivement qu'il y a besoin, dans certains cas, d'une justice qui soit un peu plus attentive, un peu plus ferme, y compris aux petites infractions ou à la petite délinquance, parce que c'est ça qui, en réalité, d'abord pourrit le quotidien des policiers, et deuxièmement, alimente la plus grande délinquance. Mais simplement, et je termine par là, l'alerte est clairement donnée aux ministres de l'Intérieur. C'est à lui, maintenant, de faire les choses pour que les manifestations des policiers s'arrêtent. Non pas pour les cacher sous le tapis, mais pour manifester la considération et le respect auxquels les policiers, je crois, ont besoin et qu'ils ne pensent pas recevoir de la part de leurs ministres. Mais est-ce que vous pensez que le mouvement de la colère des policiers peut s'arrêter là, puisqu'il n'y a pas vraiment de choses palpables et qui peuvent se décider quand on dit qu'on ne veut pas de promesses et qu'on veut que ça change tout de suite ? Nous sommes dans une société de la défiance généralisée. C'est ça qui est une de nos plus grosses souffrances. Et le problème de la confiance dans une organisation, c'est qu'elle descend du haut. C'est-à-dire que c'est aux responsables de manifester qu'ils ont confiance dans le corps social et dans les Français eux-mêmes. Il faut que le ministre dise aux policiers qu'il leur fait confiance, parce que je pense qu'il ne leur dit pas. Et les policiers ne ressentent pas ça. C'est-à-dire que quand un ministre dit « j'aime l'entreprise », il pourrait dire « j'aime la police ». Ça suffirait. Il pourrait dire au moins qu'il a confiance en elle et faire en sorte que, en plus de les respecter dans les cérémonies commémoratives qu'il a raison d'organiser et d'animer, il les respecte aussi un peu plus au quotidien. Le mouvement des policiers, cette nuit à Paris, s'est arrêté devant la statue Jeanne d'Arc. Est-ce que vous pensez que le mouvement policier est politique ou instrumentalisé ? Non, il n'est ni politique ni instrumentalisé. Il est policier. Je les ai rencontrés Plasma Sénat à Nice la semaine dernière. Il n'y a rien de politique là-dedans. Ils protestent contre la manière dont on leur fait faire leur métier au quotidien. Je ne vois pas qu'il y ait quoi que ce soit de politique dans cette affaire-là. France Bleu Matin, il est 8h15. Dans 5 minutes, vous prenez la parole. La formation, c'est la solution contre le chômage. D'accord ou pas d'accord, vous le dites au 01 42 30 10 10. L'invité de France Bleu Matin, la suite. Noéda Silva est avec Jean-Frédéric Poisson, qui est candidat à la primaire de la droite et du centre, président du parti chrétien-démocrate et député des Yvelines. Justement, les chiffres du chômage seront publiés ce soir. Jean-Frédéric Poisson, est-ce que vous croyez que la formation, c'est la solution contre le chômage ? Et le président de la République a raison d'insister là-dessus ? Cela va inverser la courbe ? Il a parfaitement raison. C'est effectivement la solution. Il faut simplement ne pas demander à la formation professionnelle de faire tout ce que l'instruction élémentaire et l'instruction publique n'ont pas fait. Parce que toute la difficulté, c'est de se rendre compte, une fois que les jeunes ont passé l'âge d'être scolarisés obligatoirement, une fois qu'ils arrivent dans le monde professionnel, on se rend compte qu'ils n'ont pas appris à lire, à écrire et à compter correctement, qu'ils ont appris un métier comme ils ont pu, que tout ça n'est pas très performant, qu'ils n'arrivent pas à trouver de quoi s'intégrer, que l'apprentissage c'est compliqué. Enfin, on découvre tout ça alors qu'on n'a rien fait pendant la scolarité élémentaire ou au collège. Un peu l'école de la deuxième chance. Alors oui, l'école de la deuxième chance, c'est un dispositif qui fonctionne plutôt bien. J'ai visité aussi, quand j'étais aux Antilles il y a trois semaines pour la campagne, le régiment de services militaires adaptés, c'est-à-dire l'apprentissage professionnel avec un encadrement de type militaire qui fonctionne remarquablement. Et la formation professionnelle et ses manques est aussi une des raisons pour lesquelles je milite pour le rétablissement du service national. C'est un creuset d'apprentissage social, professionnel et culturel qui manque beaucoup à la France aujourd'hui. Jean-Frédéric Poisson, vous faites partie des candidats qui sont favorables à un revenu minimum. Revenu universel. Universel, oui. Chez vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le système d'allocations qui est en vigueur en France aujourd'hui est devenu parfaitement illisible. Plus personne ne comprend rien. On réforme toutes les allocations pour ce revenu. On réforme toutes les allocations pour mettre en place ce revenu qui sera distribué à tous, 200 euros environ. À tous, c'est-à-dire ? Tout le monde. Les salariés. Tous les Français. 200 euros pour les personnes mineures, 400 euros par adulte. Ce qui est censé faire face à toutes les difficultés rencontrées par les familles actuellement. Il y a deux avantages à ce revenu universel. Le premier, il y en a trois. Le premier, c'est qu'il ne coûte pas plus cher que le système allocataire actuel. Le deuxième, c'est qu'il ne suffit pas pour vivre uniquement de cela. Donc il est incitatif au travail. Il est à la fois la marque de la solidarité de la société envers chacun et chacune d'entre nous, en même temps qu'il invite vraiment à travailler pour compléter ses revenus. Et la troisième chose, c'est qu'il est lisible. C'est-à-dire que tout le monde comprend. Est-ce qu'il n'y a pas un inconvénient qui serait qu'on poussera pour la suppression du SMIC, un salaire minimum ? Non, je ne crois pas. Je pense que le SMIC doit rester. De toute façon, vous savez, pour les familles qui sont au SMIC aujourd'hui, ça ferait passer leur revenu, admettant qu'il y ait deux SMIC, 2400 euros pour deux personnes. Plus deux adultes, ça fait 3000. Plus deux enfants, ça fait 3004. Avec 3400 euros par mois en Ile-de-France, ce n'est pas très loin quand même. Non. Même si le pain au chocolat est à 15 centimes. Oui, je n'ai pas trouvé l'adresse de la boulangerie. C'est plutôt 1,15 ou 1,20 chez moi. Mais je préfère les chaussons aux pommes. Jean-Frédéric Poisson, vous avez demandé pardon hier à la Communauté juive de France. Il y a eu une énorme polémique. Vous vous êtes expliqué. Vous aviez parlé de la soumission de la candidate à la présidentielle américaine Hillary Clinton au lobby sioniste qui serait dangereuse pour l'Europe et la France. Et vous avez ajouté hier, ce n'était pas mon intention de blesser. Mais quand on dit une chose comme ça, quelle est l'intention en fait ? L'intention, c'est de pointer le fait que la personne qui sera, peut-être en tout cas, présidente de la puissance la plus importante du monde sur le plan militaire et diplomatique, envisage les choses du Proche-Orient d'une manière parfaitement déséquilibrée. Moi, je comprends que les groupes de pression pro-israéliens fassent leur métier de groupe de pression, qu'ils le fassent bien, qu'ils soient structurés, actifs comme les autres. Donc en fait, vous maintenez ce que vous dites. Oui, en tout cas, dans l'intention pour dire effectivement, il faut se méfier d'une vision qui serait trop centrée sur la sécurité d'Israël, pas assez centrée sur la dignité du peuple palestinien, puisque c'est ça le problème du déséquilibre au Proche-Orient. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas... Donc vous vous excusez, mais vous maintenez. J'ai fait mieux que m'excuser, monsieur Da Silva, puisque j'ai demandé pardon à ceux que j'ai pu blesser. Je maintiens que la vision du Proche-Orient de madame Clinton est déséquilibrée et que les États-Unis d'Amérique devraient avoir une vision plus répartie entre la sécurité d'Israël d'un côté et la dignité du peuple palestinien de l'autre côté. Vous risquez d'être exclu de la primaire ? Non. Par la haute autorité ? Non, je ne crois pas. C'est demain ? Non, c'est aujourd'hui la commission d'organisation. Je serais exclu si j'avais tenu des propos qui sont inacceptables et indignes, et ça n'est pas le cas. Jean-Frédéric Poisson était l'invité de France Bleu matin. Vous êtes candidat à la primaire de la droite et du centre, député des Yvelines, et on peut vous revoir en vidéo sur francebleu.fr. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous.